Bonjour à tous, parvenue à tous très très bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu économie. L'économie de World of Warcraft, on en parle très souvent sur la chaîne, on fait très souvent des tutopées. On a fait une vidéo il y a un petit moment sur comment fonctionnait le jeton WoW et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu l'économie en général puisqu'elle a bien évolué depuis, notamment depuis les interconnexions des hôtels des ventes. Alors, déjà rapidement, on va mettre un petit peu toutes les bases devant vous, pour ceux qui ne connaissent pas WoW, qui aimeraient se lancer dans WoW mais qui veulent avant tout savoir comment fonctionne le jeu, savoir comment fonctionne son économie. Alors, c'est assez simple, World of Warcraft est un mémo RPG, donc un jeu massivement multijoueur et qui a en plus ce côté RPG et l'économie tourne donc autour de l'hôtel des ventes, évidemment, tourne évidemment aussi autour des métiers et chaque métier a son utilité dans WoW. Les prix varient énormément, c'est une question d'offre et de demande pour ceux qui ont pu suivre des cours d'économie ou ceux qui sont plus jeunes et qui ont pu suivre des cours de SES, comment notamment ? Ça s'explique très facilement par l'offre et la demande, la fluctuation des prix, etc. Alors, pourquoi dans WoW aussi l'économie a une telle importance ? Pourquoi les golds ont une telle importance ? On va peut-être trouver un petit banc pour s'asseoir dans la capitale, je vais le rechercher en même temps que je vous parle. C'est tout simplement parce que vous pouvez financer votre jeu avec seulement vos golds et donc seulement avec l'économie en jeu, vous pouvez jouer gratuitement à ce jeu. Payant gratuitement, bon, c'est pas gratuit parce que ça vous demande du temps, vous le payez de votre temps, parce que vous ne payez pas de votre argent. Donc, ça reste un coût évidemment, mais ce n'est pas le même, ce n'est pas un coût monétaire, c'est un coût de temps pour pouvoir financer gratuitement votre jeu. Je ne peux pas me mettre avec le petit ninguis là ? Ah si ! Incroyable ! Bon, je l'écrase, mais ce n'est pas grave. Donc, tout simplement, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez financer votre jeu avec vos PO. Vous pouvez financer vos extensions, vous pouvez financer tout ce que vous pouvez acheter dans la boutique et même, vous pouvez financer d'autres jeux sur Battle.net. Par exemple, avec vos PO, vous pouvez les transformer tout simplement, ce jeu Tongou, donc transformer vos PO en jeu Tongou et votre jeu Tongou, vous pouvez soit le transformer en 30 jours d'abonnement directement dans votre temps de jeu World of Warcraft ou alors en 13 euros dans votre porte-monnaie Battle.net. Et une fois que c'est dans votre porte-monnaie Battle.net, eh bien, votre porte-monnaie, vous pouvez l'utiliser sur tout ce qui concerne Battle.net, sauf évidemment le Blizzard Gear Store. Là, vous ne pouvez pas, malheureusement, ça aurait été incroyable que grâce à Wo on puisse acheter des suites de chez Blizzard, etc., mais ce n'est pas possible. Mais par exemple, vous pouvez très bien acheter Diablo 4, la direction de Diablo 4, acheter des caps Packer Stone avec votre porte-monnaie Battle.net, et tout ça, vous pouvez le financer avec le temps que vous mettez dans World of Warcraft. Donc, rapidement, le jeu Tongou, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Tongou est juste ici. Vous voyez qu'actuellement, il coûte 280 000 et 426 PO, qui est un prix qu'on peut penser assez élevé comme ça, mais je vais vous montrer que, pas forcément, même si ça l'est beaucoup plus qu'à une époque, et que la valeur des PO actuels n'est plus la même valeur qu'à l'époque, où les prix montaient très rapidement. Vous pouvez faire presque 1 million de PO en une semaine, si vous aviez les bonnes stratégies, les bons add-ons. Donc, sur ça, voilà. Le jeton Wo, comment son prix varie. sujet à modification, vous voyez, valeur actuelle à l'enchère. C'est-à-dire que plus les gens vont l'acheter, plus son prix va élever. Plus il y a de demandes, plus le prix s'élève. Et moins les gens vont l'acheter, plus le prix va baisser. Donc, moins il y a de demandes, plus le prix est bas pour en vendre. Et après, ça fluctue. Plus il y a d'achats, plus le prix monte, etc. C'est fait exprès. C'est pour ça, notamment, qu'à chaque annonce d'extension, ou à chaque grosse annonce, où on peut utiliser notre argent, nos jetons Wo, soit en termes d'abonnement avec la sortie des patches, soit en termes de sortie d'extension, soit même en cas de sortie de nouvelle extension Hearthstone ou Diablo, le prix du jeton Wo va augmenter parce que les gens vont l'acheter massivement à ce moment-là pour envoyer ça, soit dans leur temps de jeu, soit dans leur porte-monnaie. Et donc, à ce moment-là, le prix augmente. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, dépenser 20 euros pour le revendre instantanément à l'hôtel des ventes et vous faire 280 000 PO. En tout cas, la valeur au moment où vous achetez le jeton et que vous le mettez en vente à l'hôtel des ventes. Il faut savoir que votre jeton est vendu quasiment instantanément. C'est normal, mais instantanément, à la valeur du marché au moment où vous achetez votre jeton. Donc voilà pourquoi l'économie est très importante dans Wo, parce que vous pouvez financer vos temps de jeu et tout ce qu'il y a autour seulement avec vos PO. Et pareil, par exemple, si vous voulez faire un transfert de personnages à 25 euros, vous pouvez vous acheter deux jetons. Par exemple, le pack ici à 131 euros. Eh bien, si vous avez autant de PO pour mettre autant de jetons, eh bien, vous les mettez dedans. Vous allez prendre tout le pack. Pareil pour les packs ici. Pareil pour les montures. Tout peut être financé avec vos PO. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Ensuite, comment fonctionne l'économie en général au-delà de ça ? Une fois qu'on a compris pourquoi elle est très importante et pourquoi Blizzard ne peut pas faire d'erreurs, en fait, qui viendraient couler l'économie, parce que couler l'économie de WoW serait en quelque sorte tuer les guildes, serait en quelque sorte tuer de nombreux joueurs qui n'ont pas les moyens de financer leur jeu autre part que seulement avec leur PO. Ça serait tuer énormément de choses. Et ça serait en quelque sorte tuer un RPG. C'est un peu ce qui s'est passé avec New World. New World, il y a eu beaucoup de hacks, beaucoup de triches, beaucoup de boatings. Et le jeu a vu son économie couler. Et lorsque votre économie coule dans un MMORPG, c'est quand même une partie importante de votre jeu qui tombe à la masse. Donc, à ce moment-là, il faut savoir réagir. New World, il me semble qu'ils ont reset les trucs, etc. Je ne suis pas allé sur New World depuis un moment. Il faudrait peut-être qu'on y retourne sur un stream. On se dit, tiens, pendant 6-7 heures, on va sur New Lord, on va voir ce que ça a donné. Mais du coup, wow, son économie fonctionne très bien. Malgré quelques petits trucs qui font que, effectivement, les Farmers de Goal, qui, attention, parce que le surnom Farmers de Goal n'est pas du tout péjoratif. Bien au contraire, je trouve ça hyper admirable. Ceux qui arrivent à faire des fiches Excel de toutes les compos qu'ils ont en cours, etc. qui sont tout le temps là en train de fournir les autres genres. Parce que les Farmers de Goal, en quelque sorte, ils sont tout le temps en train de farmer des compos, des mascottes, des montures. Et c'est très louable parce qu'au final, ils fournissent les autres joueurs. Les autres joueurs qui, eux, soit ne veulent pas farmer, soit qui veulent une mascotte, soit qui veulent une monture, etc. Et ils permettent aux joueurs qui ont des PO à revendre, à donner, à dépenser, de pouvoir gagner du temps. Là où eux donnent leur temps, mais en échange, ont cette monnaie. Donc ensuite, l'hôtel des ventes, point très important, et les métiers aussi. Les métiers, vous avez donc deux types de métiers. Vous allez avoir les métiers de récolte et les métiers de confection. Donc récolte, on va avoir herboristerie, mineure, notamment dépeceur, avec le métier de tissu, la couturie, vous pouvez ramasser plus de tissu, etc. Et tout ça va faire que vous allez pouvoir récupérer beaucoup de matières premières que vous allez pouvoir revendre. Et ensuite, il y a deux choses. Soit vous vous dites, ok, le métier de récolte va me rapporter beaucoup, mais je vais vendre seulement de la matière brute. La matière brute, au bout d'un moment, son prix baisse, parce que soit les gens en ont moins besoin, soit il y a beaucoup de matière en vente. Notamment, c'est ce qu'on a vu. Et plus il y a de matière en vente, plus les prix baissent, plus il y a d'offres, que de demandes, etc. Bon, voilà, on a expliqué tout à l'heure comment ça marche. On va prendre l'exemple de The War Within. A la sortie d'extension, directement les premières heures, les prix sont extrêmement hauts. Parce que c'est les premières compos qui sont là et qui sont prêtes à partir. Quelques heures après, un jour, les prix baissent énormément. Pourquoi ? Parce que tous les gens sont en train de faire leur pexing. Les gens sont en train de faire leur pexing et donc vont monter leur métier pendant leur pexing. Et donc ils vont venir tout revendre à l'hôtel des ventes et des fois à des prix dérisoires. Même si, attention, parce que des fois il y a du poaching, on reviendra sur ça plus tard, mais vont venir revendre tous leurs compos et eux s'en foutent de faire des golds. Ils veulent juste tout revendre. Donc à partir de ce moment-là, les prix baissent parce qu'il y a énormément de compos et des gens qui ne font pas gaffe au prix. Et ces gens qui ne font pas gaffe au prix, soit leurs compos sont rachetés par des gens qu'on en besoin, soit sont rachetés par d'autres joueurs qui font de l'achat-revente. Il y a des gens qui font seulement des golds avec de l'achat-revente, notamment là-dessus. Donc les erreurs de prix, à faire attention quand vous mettez tout ça en vente. Même si maintenant, l'outil de l'achat-revente de Blizzard est plutôt mieux travaillé qu'à l'époque. Donc on a eu ça, on a eu la sortie officielle de l'extension, pareil, où les prix, pouf, on en pouf, ont baissé durant le pexing des gens. Une fois que les gens, après une ou deux semaines, avaient largement fermé leur pexing, les prix ont monté, se sont stabilisés, ont un petit peu baissé. Sortie de saison 1, augmentation des prix, là ça fait une ou deux semaines, les prix se stabilisent et sont à peu près stables partout. Donc ça, c'est le bon moment pour farmer vos compos. On a donné l'astuce de Saint-de-Chute, elle rapporte plus autant. La dernière fois, je fais 60 000 en une heure. Là, c'est divisé par deux, vous faites à peu près 30-35 000 selon ce que vous allez récolter. Donc, voilà, l'outil des ventes fluctue énormément, fluctue pardon, et aussi selon l'heure à laquelle vous vendez dans la journée. Si vous vendez ça tôt le matin ou en fin de matinée, les prix seront plus élevés que si vous vendez ça en pleine nuit ou souvent les gens qui travaillent la journée, jouent la nuit et donc à ce moment-là, les prix vont être moins élevés parce qu'il y a plus d'offres et de demandes. Mais, le problème aussi depuis un moment, c'est qu'à l'époque, chaque hôtel des ventes de chaque serveur avait leur propre hôtel des ventes. Donc en fait, par exemple, une compo pouvait se vendre très cher sur un serveur et beaucoup moins cher sur l'autre parce qu'il n'y avait pas autant d'offres et de demandes. Donc, vous pouvez cibler les serveurs que vous vouliez pour certains farms. Par exemple, les mascottes, vous pouvez les farmer sur un serveur et les vendre sur un autre parce qu'elles étaient plus chères sur un autre serveur. Là, c'est toujours le cas pour les mascottes, mais les compos, le marché des compos ont tous été interconnectés. Donc en fait, ce qui fait que lorsque vous mettez quelque chose en vente, regardez, là j'ai une petite compo. Lorsque je mets des marchandises en vente, vous voyez, hop, là je vais les mettre en vente, et bien vous allez voir qu'elles vont être vendues quasiment instantanément parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'offres pour le nombre de demandes. Et ça, c'est normal parce que du coup, tous les serveurs sont interconnectés pour les compos. Donc vous, sur un petit serveur, vous allez être en concurrence des fois avec des gros serveurs pour revendre tout ça. Donc, c'est pour ça que ça part très très vite et que le farm de compos est devenu plus difficile. Notamment le farm d'anciennes compos où à l'époque, c'était un petit peu une mine d'or, on allait fermer tous les volatiles de cataclysme, la fouettine, les voiles d'achara, etc. Pourquoi ? Les minerais d'outre-terre ou de norfante, parce que c'était des minerais que les gens avaient la flemme de farmer. Mais le problème, c'est que là, actuellement, les gens ont toujours la flemme de farmer ce minerai. Mais comme tout est interconnecté, il y a évidemment des gens qui proposent des offres énormes. Sauf qu'avant, ces personnes-là étaient sur certains serveurs et donc toi, tu pouvais viser le serveur où il n'y avait pas cette offre pour aller donner l'offre à la demande. Donc, moi, je préférais lancer un système. Malheureusement, ça ne marche plus comme ça. D'ailleurs, ce qui fait qu'à la sortie de Zwarousine, il y a eu beaucoup de bugs. L'hôtel des ventes était très long, lagué. Il y avait des bottings, des gens qui avaient robotisé des bots qui mettaient des compos à une pièce d'argent et tous les gens qui ne faisaient pas gaffe, eh bien, ça a acheté instantanément. Blizzard a réglé ce problème. On ne l'a plus, donc ça, c'est top. Ils ont réglé beaucoup de soucis de botting où avant, c'était autorisé d'avoir 5 comptes l'un sur l'autre pour farmer. Maintenant, ça n'est plus. J'en ai croisé un, je l'ai signalé. J'ai reçu un message de Blizzard comme quoi il a été ban dans les deux jours. Donc, voilà, vous pouvez farmer des compos. Maintenant, ce n'est plus autant rentable qu'avant mais vous allez quand même faire des gold. Vous allez quand même faire des gold, évidemment. Après les métiers de récolte, vous avez les métiers de confection, forgeron, cuisinier, travailleur du cuir, couturier, et tout ça, vous allez utiliser la matière brute pour en faire du stuff. Et là, et toute la chose, c'est-à-dire que les guildes, beaucoup de guildes vont aller acheter des pièces très hautes où des gens vont faire appel à vous pour ce stuff sans trop s'embêter en dépensant leur gold. Maintenant, vous avez le système, évidemment, de craft là où vous pouvez faire des commandes mais vous pouvez toujours aussi revendre ça à l'hôtel des ventes. Et là, vous avez deux choix. Soit vous êtes vous-même récolteur et vous fournissez vous-même des compos, donc là, vous êtes en pur bénéfice tout le temps. Soit vous allez acheter les matières premières, les transformer et revendre l'armure, on l'espère pour vous, plus cher que ce que vous avez payé. Donc, c'est tout un système à voir, c'est à vous de voir comme vous êtes le plus rentable, ce que vous préférez faire, ce que vous cherchez vraiment à la rentabilité, faire des gold ou pas, mais il y a toute une économie qui tourne comme ça. Ensuite, vous avez le marché des mascottes et ça, Blizzard sait que ça fonctionne parce qu'ils ont rajouté des mascottes dans les raids de Cataclysme, dans ceux de Mop, dans ceux de Wodo si je crois. Donc en fait, ils rajoutent des mascottes et vous, vous pouvez aller les farmer pour les revendre. Là, par contre, les serveurs ne sont pas interconnectés, c'est-à-dire que vous pouvez viser les mascottes qui sont, comment dire, les moins présentes. Par exemple, la Goulbezonius de Arthas, Naxi à la Sainte-Sain que vous pouvez farmer contre 200 bonbons qui est là que lors de la Sainte-Sain et les gens préfèrent l'acheter à l'hôtel des ventes beaucoup que la farmer. Donc ça peut être aussi rentable là-dessus. Donc, il y a toute une économie comme ça qui tourne et ça marche très très bien pour le coup. Regardez, moi là, je suis actuellement 436 251 gold et j'ai déjà financé deux mois d'abonnement en avance avec mes gold. Donc c'est très cool pour moi parce que du coup, je peux jouer à WOS sans en dépenser un centime là où on compte chaque euro en tant qu'étudiant, bien sûr. Donc, c'est parfait pour moi ce système économique-là. Vous pouvez évidemment toujours aller plus loin. Vous avez des add-ons qui vous permettent de faire les comptes de tout ce que vous avez, des add-ons qui vont scanner l'hôtel des ventes pour vous dire tiens, machin ici, avoir des add-ons de sniping, dès qu'il y avait une erreur de prix, pouf, ça l'achète automatiquement. Ça, ça a été, il me semble, interdit et ces add-ons-là n'existent plus mais voilà, vous avez une économie sur WOS qui est vraiment solide, qui fonctionne à l'offre et la demande. Il n'y a pas de prix fixe, c'est des prix qui évoluent tout le temps au cours de toute la journée et une économie qui est essentielle grâce ou à cause du jeton WOS. Grâce ou à cause du jeton WOS parce que Blizzard ne peut pas se permettre d'avoir une économie qui s'écroule parce que beaucoup de joueurs jouent grâce à l'économie du jeu. Et je pense que c'est là l'une des forces de World of Warcraft c'est d'avoir une économie qui ne s'est jamais vraiment écroulée, une économie qui est hyper solide, des farmers qui sont hyper solides parce que pour avoir ce nombre d'offres même si tout le monde est interconnecté, il faut des gens qui farment. L'économie aussi est importante pour les guildes parce que les guildes vont venir acheter énormément de compos et ces compos-là comment elles les achètent ? C'est en faisant des PL où ils vont faire payer quelqu'un 50 000 gold pour venir avec eux en raid, 100 000 gold pour faire le dernier boss en héroïque la première semaine de sa sortie et ensuite ces gold-là les guildes les reversent aux gens qui farment des compos donc c'est des PO qui circulent tout le temps tout le temps tout le temps et qui est essentiel à la survie et au bon rythme de World of Warcraft. Donc voilà, les points à retenir pour qu'est-ce que l'économie dans World of Warcraft si vous voulez commencer on est rentré un peu en détail vous avez deux types de moins de faire des PO les métiers de récolte les métiers de confection soit être dans une guilde peut-être aussi évidemment les formes de mascotte etc mais vous avez un hôtel des ventes très solide n'ayez pas peur de vous lancer dans la forme de PO en se disant ça se trouve ça s'écroule ça ne s'écoule pas ça ne s'écoule pas ça fait 20 ans que c'est là 20 ans que ça s'écoule pas 20 ans que c'est solide il y a eu des soucis ils les ont réglés toujours très vite malgré le choix d'avoir interconnecté les compos peut-être qu'un jeu reviendra dessus je ne pense pas parce que je pense qu'à terme l'objectif de Blizzard est d'avoir un seul et même serveur même si ça paraît fou je pense que c'est leur but que tout le monde soit au même endroit pour qu'on ait la sensation qu'il y ait énormément de joueurs quand on est en jeu parce que par exemple là si à l'époque j'étais sur un serveur qui était très peu peuplé il y aurait 4-5 personnes à Dornogal quand bien même l'extension est là depuis 2 mois donc sur ça voilà mais voilà l'économie les plans essentiels qu'il faut retenir et surtout pourquoi elle ne s'écoulera pas parce que le jeton et parce que Blizzard perdrait énormément de joueurs à perdre son économie donc voilà c'était quelques petits trucs pour comprendre comment fonctionne l'économie de World of Warcraft je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à dire en commentaire vos avis peut-être qu'il y a des choses à rajouter dessus évidemment j'hésiterai pas à vous liker à vous épingler pour que vos commentaires soient en avant si c'est des choses que j'ai pu oublier ou qui sont plus importantes sur l'économie que j'ai pu zapper donc voilà je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche le petit like je vous dis à très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada